Bonjour, je vous montre un petit dispositif très simple avec Google Docs qui vous permet, dans ce traitement de texte en ligne, d'écrire des questions et d'insérer un tas de matières qui s'affichent à gauche et qui est cliquable, ce qui permet, comme je le fais ici à l'instant, d'afficher successivement les différentes questions aux élèves grâce à notamment de la vidéoprojection en classe. Je vous montre comment faire cela, de façon très simple. Alors, il faut se rendre dans Google Drive et demander de la création d'un nouveau document Google Docs, comme je le fais ici. Le document se crée, on peut lui donner un titre. Mon titre, ça sera ici, question. Je peux rapporter le titre en en-tête du document. Et l'idée, ça va être de créer des sauts de pages entre chacune des questions. Je vais dans insertion, saut de pages, et puis je vais mettre ici ma première question. Je mets le numéro 1, comme ça, et je vais à la ligne, et je vais écrire ici ma question. Voici, j'ai écrit ici une question. Alors, le truc consiste à régler le numéro de la question au format titre. Je me pose sur le paragraphe du numéro de question, et je vais dans le choix des styles automatique, et je dis que c'est un titre 1, comme ceci. Ensuite, je peux mettre ma question en gras, si je le veux, et dans une place de caractère de plus grande taille. Voici. Alors, j'insère ensuite un saut de pages, à nouveau, insertion, saut de pages, et maintenant, je peux écrire ma question numéro 2. Voici ma question numéro 2, et je veille bien à ce que le chiffre numéro de la question, ici 2, soit non pas en style normal, mais en style titre 1. Alors, je répète cela autant de fois que je veux insérer de questions. Voici. Alors, une fois que j'ai placé ma question, je vais devoir demander l'affichage de la table des matières. Je vais pour cela dans le menu Outils, et je demande plan du document. Et voici que le plan du document apparaît à gauche. Je voyais qu'ici, j'ai la question 1, la 2. Ah, la question 3 n'apparaît pas, et la question 4, pourquoi ? Oui, parce que la question 3 n'était pas en format, le style titre. Je le règle ici, vous voyez, elle apparaît, et la question 4, pareillement, je la mets en format titre, et elle apparaît. Donc, ça me permet de naviguer, vous voyez, de question en question, de façon très simple, pour les projeter aux élèves, à la volée, ou dans l'ordre d'ailleurs que je souhaite faire. Et voici.